On est dans Davinci Resolve sur la table de montage et je voudrais parler de fusion. Mon curseur est placé sur un plan. Je vais cliquer sur fusion, ce qui me permet d'accéder à fusion. Dans fusion, je vois mon média d'entrée et mon média de sortie qui correspond au plan qui était sélectionné. Entre le média d'entrée et le média de sortie, on va pouvoir ajouter d'autres nœuds qui vont nous permettre de faire des effets ou des transformations que l'on verra ici. Je vais passer en double fenêtre. La première chose à savoir, c'est que si je prends mon nœud et je glisse ici, je vois un petit point ici, je vois dans cette fenêtre là. Si je glisse ici, j'ai un petit point ici, je vois dans cette fenêtre là. Je peux aussi cliquer sur la touche 1 ou ici cliquer sur la touche 2. Alors ici, sur les icônes, ce sont des nœuds. Donc si je veux ajouter un nœud, je vais pouvoir par exemple sélectionner mon média d'entrée. Il est sélectionné. Si je clique sur ce nœud là, il va s'ajouter automatiquement ici et il est accroché. Alors pour supprimer un nœud, on clique sur supprimer, sur la touche supprimer. Si je rajoute le même nœud, mais que je le dépose ici. Je vais pouvoir le connecter comme ça et connecter comme ça. Mais je peux aussi prendre mon nœud, le glisser, appuyer sur la touche majuscule et vous voyez, ça devient bleu et jaune. Je lâche et mon nœud est connecté. Alors si je veux avoir la liste des deux nœuds disponibles, j'appuie sur commande majuscule espace et j'ai une liste qui apparaît. Par exemple, si je reprends mon nœud blur, je vais le trouver ici. Je fais ajouter et comme j'avais sélectionné mon média d'entrée, il est connecté. Alors j'ai mon nœud blur que je vais sélectionner. Je vais ici jouer avec la quantité de flou. Je vais positionner en cliquant sur cette petite icône une image clé. Je vais déplacer mon curseur à par exemple 20 images et je vais cliquer sur le petit point ici pour repasser à zéro. Et donc notre effet est assez simple. On a une image ici qui est floue et qui devient net. Alors je vais ajouter un nœud texte. Si je veux connecter mon nœud texte à mon média d'entrée, je vais prendre la flèche ici et je vais positionner. Un merge apparaît automatiquement. Je vais rentrer mon texte. Si je regarde mon effet, mon texte est flou aussi avec l'image parce qu'il se trouve avant mon flou. Je vais donc faire l'inverse par exemple. Je vais me connecter après. Et donc là, si je joue mon texte, reste net parce qu'il se trouve après l'effet flou. Alors vous avez peut-être entendu parler de masques. Ici, je sélectionne mon nœud flou. Ici, j'ai un masque rectangle ou une ellipse ou alors on peut tracer un masque. Je vais cliquer sur mon rectangle. Et là, je vois qu'en fait, un rectangle s'est dessiné. Et que mon flou s'applique uniquement dans mon rectangle. Alors mon rectangle est sélectionné. Directement à l'écran, je peux gérer la taille de mon rectangle. ou modifier ici les paramètres. Je peux aussi décider d'inverser l'effet de mon masque en cliquant sur inverse. Et donc là maintenant, la partie flou est à l'extérieur de mon masque et la partie net est à l'intérieur. Alors maintenant, on va voir qu'avec des masques, on peut créer aussi des formes. Je vais prendre un arrière-plan. Mon arrière-plan est sélectionné. Je vais cliquer toujours sur mon rectangle qui se connecte automatiquement. Je vais appuyer sur la touche 1 pour visualiser. Donc là, je vois que j'ai un arrière-plan noir. Mon rectangle qui délimite la taille de mon arrière-plan. Si je sélectionne mon arrière-plan, je peux changer la couleur. Et je peux gérer la taille de mon rectangle. Mais je peux aussi dire ici, je ne veux pas un solide, mais je veux juste une ligne. Maintenant, je vais connecter mon rectangle à mon animation. Je vais donc prendre la sortie de l'arrière-plan que je vais connecter à mon merge. Ce qui me crée un nouveau merge. Et on voit apparaître ici notre cadre. Alors, si on regarde bien le merge qui a été créé. Notre arrière-plan a été connecté à la flèche verte qui correspond au premier plan. Et le merge précédent a été connecté à la flèche jaune qui correspond à l'arrière-plan. Evidemment, si j'inverse les flèches, je ne tiendrai pas le même résultat. Essayons pour voir. Je déconnecte mon arrière-plan. En arrière-plan, mon cadre. Je vais reconnecter à mon premier plan ici. Donc, je vois bien tout ce qui est ici. Par contre, là, mon arrière-plan, mon cadre, donc, est derrière mon image. Alors, au bout d'un certain temps, on peut avoir beaucoup de nœuds. Donc, il peut être utile de les renommer. Donc, je sélectionne mon nœud. J'appuie sur la touche F2. Là, par exemple, je mets de fourmage. Alors, potentiellement, vous pouvez vous trouver dans cette situation où les liens sont un peu dans n'importe quel sens. Donc, pour arranger tout ça et vous faciliter la vie, vous faites un clic droit. ArrangeTool. To Grid. Ensuite, un autre clic droit. ArrangeTool. Auto Arrange. Ensuite, un autre clic droit. Et vous allez pouvoir aller dans Options. Et vous allez pouvoir mettre Show Grid. On voit donc maintenant la grille. Et une dernière option qui me semble intéressante. Ici, Orthogonal Pipes. Ce qui nous permet d'avoir des lignes qui vont se construire tout automatiquement. en fonction de la position à laquelle vous allez mettre votre nœud. Alors, à notre animation, si on veut ajouter une image de type PNG, je vais aller dans mon explorateur. Là, j'ai une image de fromage. Et je vais simplement faire un glisser et déposer. Pour voir mon image, je vais connecter à la sortie de mon merge. Et je vois mon fromage apparaître. Si je veux le positionner, je vais rajouter un nœud Transform. Et je vais pouvoir diminuer la taille. Et puis, le positionner ici, par exemple. Alors, dans cette petite animation, où le titre apparaît avec une bordure et une image, on a positionné des images clés. Alors, pour savoir où sont les images clés, on voit que sur ce nœud ici, on a une petite icône. On a le même ici. Donc, à chaque fois qu'on a cette icône là, c'est qu'on a des images clés. Comment gérer les images clés, les déplacer ou les supprimer ? On va pouvoir cliquer sur images clés. Et là, j'ai la liste de mes nœuds. Alors, évidemment, j'ai bien renommé mes nœuds, ce qui est plus facile à trouver. Et ici, on voit nos images clés. En positionnant mon curseur, je peux voir quel nœud change et quelle image clé intervient. Donc, par exemple, ici, le rectangle rouge, je vais cliquer sur la petite flèche. Si je sélectionne cette image là, je vais pouvoir tirer dessus et donc augmenter le temps d'apparition de notre rectangle. Si je sélectionne les deux images, je vais pouvoir déplacer les deux images. Si je veux supprimer des images clés, je les sélectionne et j'appuie sur la touche SUPRE. Alors, quand on a beaucoup de nœuds, il peut être intéressant de les regrouper. Donc, par exemple, je vais les sélectionner. Je vais faire un clic droit et je vais faire groupe. Je vais pouvoir évidemment renommer mon groupe. Bien sûr, si je fais un double clic, je peux ouvrir mon groupe. Ou je peux faire un clic droit et aller sur UNGROUP. Dernier point intéressant, vous pouvez avoir un très gros travail et vouloir le sauvegarder ou le partager. Il y a une méthode simple. Je sélectionne tous mes nœuds. Je fais copier avec CTRL-C ou CMD-C. Je vais dans un éditeur de texte, n'importe lequel. Et je fais coller. Maintenant, si je vais sur Fusion, que je supprime, je retourne dans Montage. Je vais ouvrir une autre timeline. Je vais aller chercher un autre plan vidéo. Je vais retourner sur Fusion. Je vais aller chercher mon script que je vais copier. Je vais supprimer les nœuds. Et je vais faire coller. Et maintenant, si je me mets ici, j'ai bien mon animation qui est récupérée. Je vais faire coller. Je vais faire coller.